Musique A l'approche de l'hiver, le statut des sans-abri mobilise à Toulouse, aujourd'hui avec les associations au Capitole, et demain pour la communauté Emmaüs à la Barthe-sur-Lèse. Colloque sur la diversité, quitte de l'emploi des handicapés. Musique L'État abandonne-t-il ses sans-abri ? C'est ce que dénonce en tous les cas un collectif d'associations et de travailleurs sociaux qui était une nouvelle fois rassemblée aujourd'hui Place du Capitole, drapeau en berne et sommi à même le sol pour réclamer l'application du droit à l'hébergement à toute personne en détresse. On est avec eux et qu'on ne les oublie pas à la différence de l'État français. L'État hors la loi est un 115 qui ne peut plus assurer sa mission faute de moyens. Résultat, il est aujourd'hui impossible de chiffrer le nombre de personnes qui vivent dans la rue à Toulouse. Alors à Toulouse aujourd'hui, il y a 150 refus par jour en moyenne sur le 115. Ce sont des hommes, des femmes, des couples, des familles à qui il n'y a pas de réponse positive. Des enfants qui tombent dans des voitures, qui tombent dans des tentes, des bébés qui tombent dans des tentes, dans des halls d'immeubles, sur des chantiers. La réalité c'est ça. Maintenant on se prépare à passer l'hiver alors que la mairie nous a promis de nous trouver des appartements. Rencontrer des gens qui sont à la rue, qui sont à la salle, qui font la manche, par les l'heure du 115, la plupart vous répondront qu'ils ne l'appellent pas. Un projet d'hébergement est en cours, rue Godoli à Toulouse, un lieu qui fonctionne pour l'instant grâce à l'action bénévole des travailleurs sociaux. Quand il n'y a plus de toit, il n'y a plus de droit. Les paroles de l'abbé Pierre résonnent plus que jamais pour les compagnes et compagnons d'Emmaüs à la Barthe-sur-Lez. Nounours, 25 ans de maison, sait de quoi il parle. On tendait la main pour pouvoir manger. Tandis que là, si on a une structure au moins pour se reposer un petit peu, se retrouver un petit peu, je trouve que c'est bien. Depuis 10 ans, à Muret, deux appartements gérés par Emmaüs permettent d'accueillir 14 personnes seules et sans logement. Seulement cette année, l'État n'aura plus son aide. La somme qui manque est importante. La communauté a décidé de se mobiliser. Nous avons donc aussi décidé de faire une vente exceptionnelle ce vendredi, de 10h à 17h, sur les deux sites de la communauté, sur la Barthe-sur-Lez et sur Escalquins, pour d'une part dénoncer cet État, de fait, et d'autre part avoir également quelques ressources supplémentaires. Les 10 000 euros espérés ne permettront malgré tout qu'une mise à l'abri de 6 personnes cet hiver. Pour la direction départementale de la cohésion sociale, il s'agit de privilégier la politique du logement d'abord, avant l'hébergement d'urgence. L'action d'Emmaüs a été également jugée cette année trop onéreuse. A défaut, la halte de nuit doit être renforcée. Aujourd'hui, à Toulouse, se tenait un colloque sur la diversité et l'égalité dans le monde du travail. Nous rencontrons le directeur d'une entreprise dite « adaptée » à Blagnac, qui emploie 250 salariés, dont 80% des personnes handicapées. En gros, la recherche d'emploi chez les personnes handicapées est trois fois supérieure à la recherche d'emploi par rapport aux personnes ordinaires. C'est un élément de motivation profond que j'ai souhaité prendre en compte. C'est la motivation initiale de l'initiative de la création de l'entreprise de DSI. Il faut d'abord penser à la performance économique et évidemment au service de l'insertion sociale. On devient performant avec les salariés handicapés et de fait, on se développe. On crée de l'emploi et on crée de nouveaux parcours professionnels, puisque nous, on est surtout dans l'emploi qualifiant et durable. En France, ces entreprises adaptées sont au nombre de 600. Elles emploient à elles seules 25 000 salariés handicapés. Suite à la recrudescence des agressions dont sont victimes les taxis toulousains, ceux-ci sont de plus en plus nombreux à refuser la continuité du service. Témoignage de Eric Vosnarovics. On est très très vigilants. Nous avons en interne des petites procédures qui nous permettent de détecter des fois quand il y a un client qui commande un taxi, de savoir si c'est quelqu'un de fiable ou pas. On lui demande son numéro de téléphone, on le rappelle avant, on a une adresse précise. Nous, dans notre groupement, nous sommes tous reliés par radio. Donc lorsque l'un de nous a un problème, il peut tout de suite avertir ses collègues par radio. Ce qui n'était pas le cas de notre collègue qui s'est fait agresser il y a quelques jours de ça, la nuit. Une mesure de sécurité comme une vitre de séparation entre chauffeur et client serait pour lui inenvisageable. Ce n'est pas tellement dans l'âme du taxi français. On est plutôt considéré comme des taxis conviviaux, on aime bien parler avec nos clients. Un jour, effectivement, au niveau préfectoral, au niveau national, on disait « Oui, vous avez la possibilité d'avoir un canal direct avec la police, je serais totalement favorable. » Rassembler enfants et retraités pour une passion commune, c'est possible et c'est à l'outil en main que ça se passe. Deux générations que tout oppose se réunissent chaque mercredi après-midi autour du bricolage. Afin d'en connaître davantage sur cette association et ce qu'elle propose, nous avons rencontré son président, Serge Léhi. Nous organisons des séances d'initiation pour des enfants dans la trajette d'âge de 9 à 14 ans. Et à l'occasion de ces séances, on fait réaliser par les enfants des ouvrages dans des métiers divers, tels que la maçonnerie, menuiserie, serrerie, électricité. Soif de connaissances, transmission de savoir-faire, ici, chacun y trouve son compte. « Les fondements de notre association sont que ça se tienne dans de vrais ateliers, que les enfants utilisent de vrais outils et qu'ils sont eux-mêmes encadrés par des animateurs qui sont de vrais professionnels, tous évidemment à la retraite, puisque tout ceci fonctionne suivant le principe du bénévolat. » Et que pensent les enfants de tout cela, Guillaume en particulier ? « C'est très bien qu'on s'amuse et qu'on n'apprend pas quelque chose dans le même temps. » Apprendre et s'amuser, tels sont les maîtres mots de l'outil en main. Après le top 14, place à la H-Cup. Vainqueur à quatre reprises de la Coupe d'Europe, le stade toulousain retrouve cette compétition si chère à son cœur. Ce dimanche, les Rouges et Noirs reçoivent le club anglais de Gloucester. Côté effectif, le demi-de-mêlée australien Luc Burgess pourrait faire sa première apparition sous le maillot toulousain car Jean-Marc Doucain est forfait. Du sautoir éclair reste incertain pour ce premier rendez-vous européen. Coup d'envoi de stade toulousain Gloucester, première journée de poules de la H-Cup 2011-2012, dimanche dès 16h au stade Ernest Vallon. Alors que les vitrines des magasins nous proposent de la neige et que l'odeur des marrons chauds est dans la rue, la météo annonce 20 degrés pour ce long week-end. Les Toulousains vont-ils en profiter ? « Pour l'est, moi je n'ai rien prévu, vu que je viens de la Guadeloupe, je suis habitué à la chaleur. Donc pourquoi pas, vu que je suis où qu'on va mettre, je vais essayer de programmer quelque chose pour ce week-end. » « Toulouse déjà est une très belle ville, il suffit de voir le Capitole, ainsi que les quais de la Garonne, et puis toutes les églises. » « On va faire du cassoulet, on va s'essayer au cassoulet, et puis on va faire la fête, sous le soleil, Toulousain, en novembre. » « Le petit week-end va faire beau, c'est super. » « On est allé à Carcassonne pour le week-end. » « Bon week-end à tous. » Succès de l'opération « Baptiser les oursons » née dans les Pyrénées en 2010. Ici, ce sont Floretta et Fadetta, oursons de bambou. Pour Caramel, ce sera Plume et Pellute. Sous-titrage Société Radio-Canada